Et du coup, ma première question, ce serait juste de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, un peu ton parcours académique, tout ça pour que les gens te connaissent un peu mieux. Moi, je m'appelle Nicolas Royer, j'ai 27 ans. Et donc, je viens tout juste de finir mon doctorat que j'ai réalisé au sein du laboratoire interlocitaire de biologie de la motricité qui était à Saint-Etienne. Donc, mon parcours, lycée, bac économique et social. Après, j'ai fait licence et master STAPS à l'Université de Nantes. Et c'est donc là que j'ai découvert la recherche, avec notamment Marc Jouybeau. Donc, au tout début, moi, je voulais être professeur d'EPS quand je suis arrivé au STAPS à Nantes. Puis, j'ai découvert la physiologie qui m'a intéressé. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des stages au laboratoire motricité, interaction, performance de l'Université de Nantes, du STAPS de Nantes. Et donc, je me suis intéressé. Et donc, à partir de mon master, j'ai totalement orienté mon projet là-dessus. Et donc, à l'issue de mon master, j'ai voulu continuer dans la recherche. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait, j'avais la volonté de faire un doctorat. Et c'est donc à Saint-Etienne que j'ai pu obtenir, du coup, ce doctorat, qui a duré un peu plus de, quasi quatre ans à cause du COVID, du coup, du retard avec le confinement. Et donc, moi, ma spécialité, c'est du coup la physiologie de l'exercice. J'ai travaillé notamment sur la fatigue neuromusculaire, les dommages musculaires à Nantes. Et puis ensuite, j'ai travaillé plutôt sur la fatigue du côté clinique, à Saint-Etienne, donc avec ce doctorat, qui visait du coup la fatigue de manière générale, chronique, chez des patients atteints de sclérose en plaques. Et comment lutter contre cette fatigue à l'aide de l'exercice physique et plus spécifiquement l'exercice physique individualisé. On pourra en rediscuter après en détail, ça consistait. Mais voilà, aujourd'hui, mes compétences. Et puis, à partir de janvier, je pars aux États-Unis pour un post-doctorat à Milwaukee pour travailler cette fois-ci toujours un peu dans cette idée de fatigue, mais cette fois-ci, fatigue musculaire. Ça va être un peu plus un côté biologie où on va regarder les effets du vieillissement à l'aide de biopsies réalisées au niveau du quadriceps pour justement observer pourquoi entre des personnes âgées et des personnes jeunes, pourquoi il y a cette différence de fatigabilité entre ces deux populations. Ok, intéressant, très intéressant même. Et pourquoi tu as choisi ce sujet de thèse pour la sclérose en plaques en particulier ? Alors, je n'ai pas choisi en particulier la sclérose en plaques. Moi, je voulais continuer à travailler dans la fatigue parce que ça m'avait plu et c'est vraiment des notions qui font référence au terrain. Pour être moi-même sportif amateur, eh bien, c'est des choses qui m'intéressaient. Et donc, j'ai voulu continuer dans cette idée de la fatigue et il y a eu ce projet de thèse, donc du coup, proposé par Guillaume Lillet, qui est notamment connu pour ses travaux sur la fatigue, sur le trail, l'ultra-trail, etc. Et donc, il y a eu ce projet-là qui m'intéressait parce qu'après les premiers échanges que j'ai pu avoir avec lui, eh bien, je suis pu me rendre compte qu'on allait vraiment balayer plusieurs champs de la fatigue. Il y a vraiment... L'objectif de la première étude, c'était vraiment de déterminer les causes de cette fatigue chronique chez ces patients. Donc, on a fait à la fois des analyses au niveau cardio-respiratoire, au niveau neuromusculaire, au niveau du sommeil, au niveau de questionnaire, donc avoir des données subjectives. On a fait aussi un petit peu de données IRM, avec le CHU de Saint-Etienne. Donc, voilà, on balayait vraiment beaucoup de domaines qui me permettaient d'apprendre de nouvelles techniques de mesure, de développer de nouvelles compétences. Donc, c'est ça qui était intéressant. Puis, il y avait aussi le côté de la continuité du projet, c'est-à-dire que la première partie, c'était de mieux comprendre les causes de la fatigue chez ces patients. Et puis, une deuxième partie, où on intervenait chez ces patients à l'aide d'un entraînement. Donc, c'était ce côté compréhension et par la suite, intervention avec les patients qui m'intéressait. Et du coup, c'est ce qui s'est réalisé. C'est un projet vraiment très intéressant qui a ouvert une nouvelle perspective. Et d'ailleurs, au sein du laboratoire de Saint-Etienne, il y a de nouveaux doctorants et un nouveau post-doctorant à l'issue de mon travail qui va continuer à travailler en ce sens sur l'activité physique individualisée avec les patients à Saint-Etienne. Est-ce que tu pourrais expliquer brièvement c'est quoi la sclérose en plaques ? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse en quoi consiste cette maladie. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Donc, quand on parle de auto-immune, c'est-à-dire qu'on a un système immunitaire qui est à la base ici pour protéger notre organisme des différents éléments externes qui pourraient être un danger, reconnus comme danger pour notre organisme. Et donc, lorsqu'on a une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est son système immunitaire qui se retourne contre soi. Au lieu de protéger son soi, il se retourne contre soi. Et donc, spécifiquement par rapport à la sclérose en plaques, c'est les globules blancs, les lymphocytes T et B, pour un peu plus en détail, qui vont venir attaquer la gaine de myéline. Donc, cette gaine de myéline qui entoure l'ensemble des axones va être détériorée et dans le pire des cas peut être détruite, ce qui fait que l'influx nerveux va être freiné, ralentit, voire même stoppé dans le pire des cas. Et à force que cette gaine de myéline soit détruite, eh bien, l'axone est dénudé et donc, à terme, il peut se dégrader et donc, on peut avoir carrément des atteintes nerveuses. Et donc, le problème de cette maladie, c'est que ça va provoquer de nombreux troubles, tandis que ça touche le système nerveux central. C'est seulement le système nerveux central. Donc, on va retrouver des troubles moteurs, des troubles visuels, des troubles sensitifs, cérébélospastique, vésicosanitariens. Enfin, voilà. C'est vraiment des troubles très différents entre les patients. Et c'est toute la complexité de cette maladie, c'est que c'est une maladie très hétérogène. Il n'y a pas beaucoup de patients qui se ressemblent en termes de symptômes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire au cas par cas, voir comment les traitements, qu'on appelle les traitements de fond, pour limiter la progression de la maladie, pour limiter le nombre de poussées, ce qu'on appelle les poussées, l'augmentation des symptômes de manière brutale. Tout cela va devoir être adapté, étant donné que cette maladie est totalement hétérogène entre les patients. Et est-ce qu'on sait la soigner complètement à l'heure actuelle ? Non. On sait, comme je l'expliquais juste avant, on sait ralentir la progression du handicap. Ralentir l'apparition de nouvelles plaques, etc. Mais on ne sait pas la soigner aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a ces nouveaux fonds qui ont bien évolué ces dernières années et qui permettent de mieux gérer justement ces progressions de la maladie. Mais à ce jour, on n'a pas de traitement curatif contre l'asclérose en plaques. Et c'est une maladie qu'on a dès la naissance ou elle peut arriver comme ça du jour au lendemain ? Alors, en moyenne, l'âge moyen des débuts de symptômes, c'est 30 ans. Et ça touche prioritairement les femmes. 75 % des personnes touchées sont des femmes. Et il n'y a pas de caractère héréditaire de la maladie. On sait qu'il y a une... Si un des membres de la famille possède la maladie, on va avoir une augmentation du risque d'avoir cette maladie. Mais il n'y a pas de caractère héréditaire comme on peut le connaître sur d'autres types de maladies. Après, il y a aussi des causes environnementales qui pourraient favoriser le développement de cette maladie comme l'obésité, le tabagisme, l'infection par d'autres types de virus comme la bonne nucléose, le virus Epstein-Barr. On sait que ce type de virus peut d'ailleurs provoquer, favoriser le développement de l'asclérose en plaques. Mais les causes exactes, on sait qu'il y a ce problème génétique, qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des gènes. Mais on a encore du mal aujourd'hui à identifier exactement le déclenchement de cette maladie. Et tu sais, approximativement, ça touche plus ou moins combien de personnes, que ce soit dans le monde ou en France, en Belgique, en Europe ? Alors, en Belgique, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. En France, c'est 115 000 à peu près. Et dans le monde, que je ne te dise pas de bêtises, il me semble que c'est un peu plus de 4 millions. Ah, quand même. Donc, oui, oui, c'est... En France, c'est la première cause du handicap non-traumatique chez le jeune adulte. Ah, OK. Donc, forcément, la première cause du handicap, c'est notamment les accidents de voiture chez le jeune adulte. Mais en dehors de ça, eh bien, ouais, c'est la première cause du handicap non-traumatique chez le jeune adulte. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une évolution des traitements, qu'il y a eu aussi des approches par rapport à l'activité physique, qui étaient plutôt dans un esprit de conservation d'énergie plus que de promouvoir l'activité physique. Tout cela a évolué et dans le bon sens. Et tu disais, justement, que ces personnes, elles étaient souvent fatiguées. Est-ce qu'il y a des raisons particulières dues à ça ? Alors, il y a différentes causes par rapport à cette fatigue. On va voir, dans la littérature, on va retrouver ce qu'on appelle une dichotomie, c'est-à-dire qu'on va appeler les paramètres de la fatigue primaire et les paramètres de la fatigue secondaire. Les paramètres de la fatigue primaire, c'est tout ce qui va être lié directement à la maladie, qui sont spécifiques à l'esclérose en plaques. Donc, tout ce qui est facteur nerveux, donc voilà, perte du volume du cerveau. On va avoir des facteurs aussi immunologiques, avec une augmentation des agents pro-inflammatoires, donc qui favorisent l'inflammation générale du corps. Et on va aussi avoir des facteurs neuro-endocrinologiques. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui va être les dysfonctions de l'axe hypothalamo-hypophysiocyrinalien, ce qui fait le lien entre la sécrétion, notamment d'hormones, et le système nerveux. On sait que ça, ça va avoir des tendances à avoir facilité ce niveau de fatigue. Puis derrière, il y a aussi tous les symptômes qu'on peut considérer plutôt de la fatigue secondaire, qui ne sont pas spécifiques à la maladie, comme le manque de sommeil, les troubles du sommeil, la faiblesse musculaire, le déconditionnement, les troubles psychologiques, l'anxiété, la dépression, etc. Donc on sait que c'est principalement ça. Et dernièrement, et du coup, c'est ce que faisait l'objet de mon travail de thèse, c'est de savoir quel était le poids de la fatigabilité. Donc quand je parle de fatigabilité, je ne sais pas si tu parles avec ces mêmes termes-là, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ces définitions de fatigue, fatigabilité. Quand on parle de fatigabilité, on parle de perte de force induite par l'exercice. Donc si on demande de faire un marathon, et que je fais des deux mesures de force avant et après ton marathon, si tu n'es pas capable de produire la même force qu'avant ton marathon, ce qui semblerait plutôt normal, on pourra parler de fatigabilité. Donc ce poids de fatigabilité qui peut peser chez les patients, qui est souvent reporté, quel est ce poids dans toutes les variables que j'ai pu te citer dans la contribution à la fatigue. Et on pourrait se dire que justement, si elles sont déjà de nature à être fatiguées tout le temps, faire du sport ou une activité physique, ce ne serait peut-être pas une des choses qu'on se dirait de faire. Donc qu'est-ce qui est intéressant justement pour ces patients d'en faire, d'en pratiquer ? Eh bien, ça va être dans un premier temps, c'est un terme qu'on réutilise beaucoup dans notre laboratoire, c'est casser un peu ce cercle vicieux de la fatigue chronique. C'est-à-dire qu'on est fatigué, du coup on va avoir moins envie de faire des choses, donc on va faire moins d'activités, ce qui va développer des désadaptations, notamment par exemple une atrophie musculaire, mais il y en a beaucoup d'autres, des désadaptations liées au déconditionnement, et donc ainsi de suite, et donc le prochain exercice sera encore plus compliqué. Donc du coup, l'idée va être de promouvoir cette activité physique pour justement lutter contre ces phénomènes de déconditionnement, de désadaptation physiologique, pour amener justement des adaptations physiologiques qui vont permettre de renforcer les capacités des patients, donc la résistance à l'effort. Donc ça peut passer par des exercices de marche, ça peut être par des exercices de vélo, de vélo leptique, de renforcement musculaire pour être corps, élastique, résistance, enfin voilà, tous les types d'entraînements qu'on peut utiliser chez les sportifs, chez le sujet simple, on va aussi l'utiliser avec les patients, qui va leur permettre du coup d'avoir une capacité à l'effort qui sera plus importante, et donc à partir de là, ils vont être en capacité d'enchaîner plus facilement les exercices de la journée. C'était un peu en fait la base théorique sur laquelle on était parti, dans le sens où on se disait que si pour chaque activité de la vie quotidienne, si chaque activité est plus compliquée pour ces patients, eh bien si on arrive à renforcer leur capacité, c'est-à-dire que chaque effort demandé par les contraintes de la vie quotidienne, que ce soit professionnel, social, familial, etc., seront moins importantes, ce qui fait que la fatigabilité, donc ces pertes liées à l'effort, ces pertes de force liées à l'effort, eh bien pourraient moins contribuer à ce phénomène général de fatigue chez les patients. C'est un peu dans ces types qu'on souhaitait intervenir. Donc en fait, faire de l'activité physique va leur permettre de mieux résister à la fatigue qu'ils auraient de nature, quoi. Exactement, c'est exactement ça qui derrière pourrait jouer aussi, et c'est aussi ce qu'on a pu observer dans nos résultats, jouer aussi sur la perception de l'effort. Tu dois connaître l'échelle de Borg, qui permet de mesurer nos RPE, et donc on a pu observer qu'il y avait une différence de perception de l'effort pour un même exercice. On les faisait pédaler sur un vélo qu'on appelle le coucher, où le pédalage se faisait devant eux. Je ne sais pas si tu vois un peu le... On retrouve ce type de machine maintenant dans les salles de musculation. Et donc on les faisait pédaler pour une même intensité, qui était individuée à leur poids de corps. Et donc on a pu observer que pour une même intensité, les patients qui se sentaient fatigués avaient une perception de l'effort plus élevée que les patients non fatigués. Donc ça, c'était intéressant, parce que pour une même tâche, eh bien on a pu observer que ces perceptions étaient plus élevées. Donc si on rapporte ça justement aux tâches de l'icotique, si chaque tâche est perçue comme plus compliquée, plus difficile, eh bien forcément qu'au bout de la journée, les patients pourraient avoir cette perception de fatigue qui serait un peu plus importante. Et donc c'est dans ce sens qu'on a aussi voulu agir avec notre entraînement pour voir si les différents types d'entraînement pouvaient diminuer cette perception de l'effort au cours d'un exercice. Et est-ce qu'il y a des sports qui seraient plus intéressants que d'autres ou on pourrait faire vraiment tous les sports ? Tous les sports. Franchement, on peut faire tous les sports. On peut faire tous les sports. Vraiment, le leitmotiv, c'est de trouver l'activité physique qui correspond. Un des critères les plus compliqués qu'on peut avoir, c'est l'adhérence à l'activité physique chez les patients. Il y a de nombreuses études qui ont fait plusieurs semaines d'entraînement avec les patients et qui d'ailleurs ont rappelé les patients pour savoir s'ils avaient préservé cette activité physique dans le temps. Ils ont pu se rendre compte qu'à l'issue du programme réalisé au laboratoire ou dans un hôpital, etc., l'adhésion, cette appétence pour l'activité physique diminuait fortement. Il existe maintenant des solutions pour maintenir cette activité physique dans le temps, notamment des applications ou des appels courants, mais ça a quand même tendance à diminuer et pour avoir discuté de nombreux soirs avec les patients que j'ai pu avoir dans mes études, c'est ça en fait qui ressort, c'est que je n'arrive pas à trouver une activité physique qui me plaît, que je maintiens dans le temps, etc. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sur le yoga, sur le pilates, forcément sur la musculation, sur la course à pied, sur le vélo et sur tout le type de sport collectif, de combat, etc. Vraiment, le but du jeu aujourd'hui, c'est de trouver son activité physique qui lui correspond et si les personnes prennent du plaisir à faire cette activité physique, elles auront plus de chances de maintenir celle-ci dans le temps. Donc s'ils maintiennent une activité physique dans le temps, c'est très bien. C'est ce qu'on recherche et c'est ce qui leur permet de maintenir cette capacité physique. Oui, c'est clairement le plaisir parce que s'ils sont forcés à faire les choses, ils ne le feront d'office pas. C'est comme tout le monde. Exactement. Sachant que... Ouzuzi. Mais non, continue, j'enchaînerai sur la question après. Sachant que pour la plupart, ils n'ont pas forcément un passif de sport ou alors ça fait longtemps qu'ils ont arrêté parce que historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déclarait une sclérose en plaques chez une personne, on leur demandait de ne plus faire grand-chose parce que les anciennes pensées, les anciennes connaissances indiquaient que l'activité physique pouvait provoquer des poussées, il était un risque de poussées. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les poussées, c'est qu'on a cette augmentation de symptômes brutales qui va durer un peu plus de 24 heures. Et donc, par rapport à ça, l'ensemble du corps médical disait, on calme l'activité physique et on va plutôt conserver son énergie, faire attention à soi de ne pas faire trop de choses, etc. Sauf qu'ils se sont rapidement rendus compte que l'activité physique n'était pas un problème. Il y a une grosse étude qui était sortie, une grosse méta-analyse qui a montré que le risque de poussée, le risque d'effet secondaire en lien avec l'activité physique était identique avec une population saine. Donc, maintenant, là-dessus, la vie a totalement basculé et c'était d'ailleurs très bien et on sait que l'activité physique n'est plus du tout un souci pour les patients et au contraire, c'est vraiment leur donner un outil supplémentaire pour leur qualité de vie au ressenti. C'est quand même marrant de se dire que ça peut être totalement l'inverse quelques années après sur la pensée de comment guérir. C'est ça, c'est fou. Mais du coup, ma question... Ouais, vas-y, vas-y. Non, c'est ça, c'est l'évolution de la science et des connaissances. On va avoir des croyances à un moment donné et puis on se rend compte qu'au final, on n'était pas sur la bonne voie et puis peut-être que dans 20 ans, ils vont dire OK, l'activité physique, il faut la faire mais que de cette manière-là parce qu'on sait que de cette manière-là, c'est peut-être pas forcément la bonne. On verra, tout ça va évoluer avec le temps, évidemment. Mais du coup, c'est aussi intéressant de faire de la musculation que des sports plus d'endurance ou c'est encore mieux d'essayer d'avoir les deux ? Alors, si on parle en termes de fatigue, l'endurance va être un peu plus intéressante sur justement ces aspects de perception de la fatigue. On sait que l'activité d'endurance, l'entraînement d'endurance va être un peu plus intéressant mais l'entraînement en résistance a aussi montré des effets sur cette perception de la fatigue. Maintenant, on sait que l'entraînement combiné, donc endurance et résistance va être le plus intéressant parce qu'on va pouvoir toucher à la fois des adaptations au niveau cardio-respiratoire et au niveau neuromusculaire. Et d'ailleurs, l'action en matière d'activité physique aujourd'hui pour les patients interne sclérose en plaques préconise ce type d'entraînement combiné de faire à la fois un peu d'entraînement aérobie peu importe la forme et un peu d'entraînement en résistance donc on est vraiment sur des choses basiques 10 à 15 répétitions de l'entraînement toujours avoir plusieurs répétitions de réserve et d'être en sécurité et pour l'activité physique pour les sports d'endurance c'est plutôt de sentir un peu essoufflé mais d'être toujours en capacité de parler en même temps vraiment des recommandations basiques mais qui existent quand même à ce genre. Donc en termes d'intensité il y a quand même des recommandations donc on ne pourrait pas faire faire à un patient atteint de sclérose en plaques de l'intermittent très intense si ça reste des recommandations donc c'est à dire que c'est des personnes qui peut-être ne connaissent rien en activité physique qui vont découvrir ces recommandations et qui vont aller les faire tout seuls étant donné que ce sont des recommandations et qu'il y a cette possibilité de personnes qui n'ont pas forcément de connaissances on ne va pas leur proposer de faire du HIIT parce que ça pourrait être s'ils font de la mauvaise manière cela pourrait être un peu néfaste donc c'est pour ça que ces recommandations se basent là-dessus justement pour revenir à notre seconde étude on a fait en fait on a comparé deux groupes d'entraînement un premier groupe qui réalisait du coup les recommandations que je viens de te décrire et un deuxième groupe qui a fait un entraînement dit individualisé donc quand on parle d'individualisation ça va prendre différentes formes pour notre étude on a pris ce type d'individualisation c'est à dire que on les a on a fait un nombre de tests assez important donc force maximale des membres inférieurs VO2 max capacité maximale d'oxygène des questionnaires le sommeil etc et en fait on a regardé où était le plus gros déficit pour les patients du groupe individualisé et donc à partir de là on a orienté l'actualité physique en fonction du plus gros déficit donc imaginons si on avait un patient qui avait des capacités cadre respiratoire inférieures par rapport aux connaissances actuelles à nos bases de données du coup on l'orientait prioritairement vers du HIIT justement du entraînement fractionné de haute intensité par contre si on voyait qu'il y avait plutôt une masse musculaire enfin une force musculaire moins importante que les moyennes qui existent et bien dans ce cas là on l'orientait plutôt vers un entraînement en résistance et donc ce qu'on a voulu observer c'est est-ce que le fait justement d'orienter les patients sur un type d'activité physique en fonction de leur déficit pourrait être plus intéressant en termes d'adaptation et donc dans notre étude c'est ce qu'on a réussi à montrer c'est qu'effectivement lorsqu'on arrive à individualiser et bien on a eu des premiers résultats très intéressants et qui montrent qu'effectivement alors d'une que c'est possible de faire du HIIT avec des patients pour avoir mené les séances avec différents collègues et stagiaires on a pu faire des entraînements de haute intensité qui étaient évidemment difficiles pour les patients mais qui ont été largement faits avec une progression des différentes intensités des modulations du temps de travail du temps de repos et donc on a pu observer que de la haute intensité c'est possible que de l'entraînement en résistance avec des charges plus élevées que des charges où on peut faire 10-15 répétitions c'était aussi possible donc tout cela a pu montrer qu'effectivement l'intensité plus élevée par rapport aux recommandations est largement possible et que lorsqu'on individualise l'activité physique par rapport au déficit des patients on pouvait avoir potentiellement des résultats plus intéressants donc en tout sens ces résultats étaient plutôt encourageants pour la suite et ça qui est intéressant aussi c'est que on aurait tendance à se dire ok on ne va pas pousser au maximum mais là on se rend compte avec tes études que au final ça peut avoir des bienfaits aussi et donc c'est toujours important de l'individualiser en fonction de la personne totalement alors ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui dans les différentes cliniques dans les différents corps médicaux on individualise toujours un petit peu c'est à dire qu'aujourd'hui tu reçois un patient tu lui fais par exemple je ne sais pas 30 minutes de vélo à certaines puissances où il est assez à l'aise si tu vois que la semaine d'après il est capable de faire 35 tu as toutes les raisons pour lui faire faire et que s'il le supporte bien pourquoi pas et peut-être que la semaine d'après si tu étais à 80 watts on va peut-être passer à 90 watts c'est déjà quelque chose cette indemnisation qui existe chez les coachs en activité physique adaptée aujourd'hui elle existe sur le terrain maintenant de se baser sur un bilan effectué avec différents types de mesures donc de force de capacité cardiaque respiratoire de sommeil de test subjectif et de se baser sur ces tests pour ensuite orienter l'activité physique en fonction des résultats aujourd'hui on n'est quand même pas encore à ce niveau-là et c'est en ce sens qu'on pense qu'il faudrait évoluer à l'avenir et en termes là on parlait plus en termes d'intensité en termes de fréquence ce serait quoi faire de l'activité physique tous les jours non 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 ce serait dans notre étude on avait fait trois fois par semaine il y a des études qui ont fait deux fois par semaine d'autres cinq fois par semaine en fait aujourd'hui ce que dit la littérature c'est que la fréquence du coup va dépendre du temps d'intervention dans les études notamment si on a une grosse fréquence on va pouvoir se permettre d'avoir des entraînements qui vont être un peu plus court si on a une fréquence faible alors l'entraînement va durer un peu plus longtemps si on devait aujourd'hui donner des recommandations enfin si on regarde les recommandations que je ne te dise pas de bêtises on est sur deux à trois séances par semaine dans l'idéal donc je pense que cette fréquence là est plutôt intéressante qui par exemple une activité d'endurance une activité de pilates d'aquagym je ne sais pas et de renforcement si on peut maintenir cette activité là ça peut être intéressant en fait c'est plus le volume qui est intéressant le volume sur la semaine que la fréquence ou l'intensité il faut quand même rester enfin garder en tête qu'on est sur des personnes qui sont plutôt sédentaires de base et donc d'avoir une grosse fréquence ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant parce que bon c'est les personnes atteintes de sclérose en plaques une vie tout à fait normale au niveau professionnel social ou autre donc de consacrer cinq séances par semaine c'est quand même compliqué quand on a une vie de famille professionnelle ou autre donc vraiment je pense que c'est deux à trois séances par semaine c'est plutôt un bon parti pris et d'avoir voilà au final on va retrouver un peu les recommandations aussi pour les sujets sains c'est à dire atteindre plus ou moins un peu plus autour de entre 100-150 minutes d'activité physique par semaine c'est je pense que c'est quelque chose d'intéressant et là on a parlé beaucoup des bénéfices est-ce qu'il y aurait des risques de faire peut-être trop d'activité physique ou mal l'activité physique oui cela existe mais cela entre guillemets est dû aussi à la perception de l'effort du patient c'est à dire que il y a un des effets qui existe c'est lorsque les personnes apprennent leur maladie ils vont avoir tendance à vouloir en faire plus pour se entre guillemets prouver qu'ils sont toujours capables de faire la même chose donc c'est toujours un peu ce temps d'adaptation notamment au début aux prémices de la maladie après dans le temps ça sera ça sera en fonction des capacités des différents patients c'est comme c'est un peu comme comme toi et moi on sait quel type de volume on est capable d'encaisser par semaine et on sait que si on commence à en faire trop ça ne va pas le faire j'ai vraiment vu tout type de patients pour te donner un exemple j'ai vu un patient qui faisait deux sorties de course à pied plus trois sorties de vélo par semaine et c'est quelqu'un qui faisait plus de 200 km en vélo et plus de 20 km en course à pied par semaine il avait la soeur en plaques il avait 45 ans à peu près et ce n'était pas un souci il avait une très très belle VO2max je n'ai plus le chiffre en tête mais vraiment ils étaient largement au-dessus des moyennes et d'autres personnes qui faisaient juste une marche par jour de quelques minutes donc c'est vraiment là on retourne encore dans ces notions d'individualité c'est comment tu es capable d'encaisser les séances dans le temps et en fonction de tes capacités on va proposer ce type d'exercice le risque de faire mal c'est un peu la problématique et on a pu voir notamment lors du confinement beaucoup d'augmentation de personnes qui faisaient du sport à la maison mais des fois être un peu perdu on va suivre un peu l'application donc l'idéal ce serait justement d'avoir dans un premier temps une prise en charge que ce soit à l'hôpital dans une clinique peu importe pour justement montrer les bons positionnements les bonnes pratiques de l'activité physique pour s'assurer un minimum que les patients vont bien réaliser ensuite l'ensemble de ces mouvements chez eux et du coup toi les grosses conclusions de toute ta thèse c'était quoi pour faire bref pour faire bref on a pu montrer qu'il y avait bien une fatigabilité plus importante chez les patients fatigués par rapport aux patients non fatigués et que cette fatigabilité était aussi liée à une perception de l'effort plus élevé comme je t'expliquais précédemment et donc on a vu l'importance d'avoir c'est une batterie de tests importante comme j'ai pu dire on a fait vraiment différents types de tests qui touchent différentes notions physiologiques et donc on pense aujourd'hui que d'avoir cette batterie test va être intéressante pour va être intéressant pour justement d'ailleurs individualiser l'exercice et donc la deuxième chose c'est que l'individualisation de l'exercice a permis d'avoir une meilleure augmentation de certains paramètres comme la consommation maximale d'oxygène la puissance maximale des bandes inférieures et d'autres paramètres subjectifs comme la perception de l'effort ou encore la dépression et que pour les autres paramètres comme la fatigue la qualité de vie la force ils avaient augmenté de la même manière dans les deux types d'entraînement donc par rapport à la partie d'entraînement ce qu'on a pu conclure c'est que dans les deux cas ce sont les recommandations où l'individualisation que nous avons mis en place était bénéfique pour les patients mais que l'individualisation pourrait permettre d'optimiser encore plus les résultats que tu pourrais espérer avec les patients et notamment ce qu'on a pu observer sur la VO2 max la puissance maximale etc donc encore une fois on se rend compte que l'activité physique que ce soit chez les personnes saines ou même malades a toujours des bienfaits totalement totalement ça c'est l'activité physique pourrait même prévenir la sclérose en plaques c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a un gros papier qui est sorti dernièrement d'une équipe assez connue d'Europe du Nord et qui ont montré justement des prémices de résultats à la sortie d'une grosse méta-analyse et ils ont pu montrer que potentiellement aujourd'hui on n'a pas encore assez de preuves mais potentiellement l'activité physique pourrait réduire le nombre de poussées et pourrait permettre d'avoir une meilleure qualité de vie de ralentir potentiellement la progression du handicap je dis bien potentiellement parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez de preuves pour la tester mais les premières notions que nous avons de cela vont plutôt dans ce sens donc oui l'activité physique est un outil intéressant pour maintenir une activité physique et potentiellement pour prévenir des problèmes de déconditionnement et potentiellement prévenir des risques de progression rapide de la maladie ok c'est cool merci merci pour ton temps franchement hyper intéressant je ne connaissais pas du tout ce sujet donc là on a pu faire en 30-35 minutes un beau tour du sujet donc franchement c'est cool et comme quoi on se rend compte que l'activité physique c'est la base de tout ça c'est clair moi j'ai travaillé sur la sclérose en plaques mais j'ai d'autres collègues qui ont travaillé sur des maladies coronariennes sur la fibromyalgie sur des patients qui sortaient de réanimation et les résultats vont toujours dans le même sens donc clairement l'activité physique il faut que les instances publiques poussent c'est déjà le cas on voit de plus en plus de messages en lien avec l'activité physique on va dans le bon sens mais il faut je pense qu'il faudra encore plus amener justement la population et pas que les populations atteintes de pathologies chroniques mais aussi la population en général on a vraiment ce besoin de pousser les gens à l'activité physique parce que c'est c'est gratuit et que c'est quasiment gratuit et que ça apporte de nombreux bénéfices clairement ça c'est un message universel qu'il faut passer un maximum c'est universel c'est universel c'est universel c'est universel c'est universel